Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de la série King Foot. Aujourd'hui on va parler d'André Silva, 3ème meilleur buteur de Bundesliga derrière Lewandowski et Haaland, dans une équipe qui joue le milieu de tableau, il ne joue pas à Bayern, il ne joue pas à Dortmund, il joue à Francfort. Il est impliqué dans 60% des buts de son équipe, il est en train de vivre une seconde jeunesse du côté de Francfort, après des échecs au Milan ou encore à Séville, comment le numéro 9 portugais a réussi à se relancer ? C'est la question auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Alors André Miguel Valiant da Silva, il est né le 6 novembre 1995 à Baguim, Doumonte, dans la région de Porto. Durant sa jeunesse, il change pas mal de fois de club, en passant par Salgay, Djouchbovist ou encore Padelouins avant de rejoindre le FC Porto en 2011. Il y signe son premier contrat pro avec les Dragons en 2013 et après un passage en équipe B, le jeune André Silva intègre l'équipe première du FC Porto, club où il va se révéler au monde. En 58 matchs, toute compétition confondue avec les Dragons, l'attaquant inscrit 24 buts et délivre 11 passes décisives, dont sa dernière saison qui a été la meilleure. On sait que la première saison, en fait il a fait vraiment que deux saisons pleines, on va dire, entre guillemets, deux saisons en équipe 1 en tout cas du côté du FC Porto. La première saison il n'a pas trop joué, oui et bon il y a ce but en finale de coupe du Portugal, bien évidemment se retourner magnifique, mais c'est vraiment la deuxième saison qui va se révéler. Ce qui tapera dans l'œil des dirigeants de l'AC Milan qui le recrutent pour 38 millions d'euros à l'été 2017. C'est toujours la septième plus grosse vente du club actuellement, ça a été la cinquième au moment de son transfert, depuis il y a eu Militao et Fabio Silva qui lui sont passés devant. Mais du côté de Milan ça se passe plutôt mal, il a du mal à s'imposer. Lors de la saison 2017-2018, il marque deux petits buts en 24 matchs de Serie A, ce qui contraste un peu avec ses huit buts en Ligue Europa, mais on sait qu'en Serie A ça a été très très compliqué pour lui. Du coup la saison suivante, il est donc prêté en Espagne avec le FC Séville, et lors de cette saison il est auteur d'un très bon début de saison, en inscrivant 7 buts lors des 7 premières journées, dont un doublé face au Real Madrid si je ne me trompe pas. Le reste sera beaucoup plus compliqué puisqu'il n'inscrira plus que deux buts sur les 31 journées suivantes. Il a connu ce départ canon, c'est pour ça qu'on va se poser cette question, c'est que cette saison il lui arrive la même chose, départ canon, mais est-ce qu'il va réussir à tenir ? Il est ensuite prêté par le Milan à Francfort, lors de sa première saison en Bundes, l'attaquant commence mal, il inscrit seulement 4 buts jusqu'à l'arrêt lié à la pandémie de Covid-19, c'est ensuite qu'André Silva va rené de ses ordres. La fin de saison 2019-2020 est le moment où l'attaquant va commencer à scorer. Lors des 10 derniers matchs de la saison, il inscrit 8 buts et délivre une passe décisive. Ce qui montre que cette crise, on va dire, cette crise post-Covid, ne l'a pas tant touché que ça de son côté. On voit qu'il a beaucoup travaillé chez lui, puisqu'il ne pouvait pas s'entraîner, bien évidemment, avec le confinement, etc. Chacun s'entraînait chez soi, et on voit qu'il a beaucoup bossé chez lui, etc. Et qu'il a réussi à revenir en forme, contrairement à d'autres joueurs qui sont complètement perdus durant cette crise du Covid. Mais on sait par exemple qu'il y a des joueurs comme, je ne sais pas, comme Leon Goretzka par exemple, qui était revenu hyper stock, etc. Ben lui, il n'est pas revenu plus musclé ou quoi, etc. Mais il a retrouvé ce sens du but, je ne sais pas, il s'est peut-être posé avec soi-même, de la méditation, comme fait Erling Haaland, etc. Je n'en sais rien, mais il a sûrement beaucoup travaillé durant cette phase de confinement pour revenir à un tel niveau après des échecs cuisants. On l'a vu, les stats, que ce soit du côté de Séville ou du côté de Milan, ça n'a pas été incroyable. Mais c'est réellement depuis le début de cette saison qu'André Silva se révèle dans le championnat allemand. Je vais énumérer 2-3 stats pour expliquer le pourquoi du comment. Déjà, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais le troisième meilleur buteur du championnat derrière les cyborgs, Lewandowski et Haaland, avec 9 buts en 12 matchs. Dans une équipe qu'on rappelle, je joue le milieu de tableau. Il faut vraiment se mettre ça en tête et se le garder dans un coin. C'est que Haaland joue au Borussia Dortmund, Lewandowski joue au Bayern Munich, les deux équipes jouent le titre, ou en tout cas pour Dortmund une qualification en Coupe d'Europe. Ce n'est pas ce qui n'est pas l'ambition de Francfort, on va dire. S'ils peuvent jouer la Ligue Europa et aller se qualifier en Ligue Europa, c'est du bonus. Mais c'est une équipe de milieu de tableau qui reste dans le ventre mou de cette Bundesliga. Il est impliqué dans 60% des buts de son équipe, ce qui est plus que les deux autres. Donc ça fait de lui un joueur, on va dire, entre guillemets, plus décisif. Je m'explique. Le fait est que, si on prend tous les buts de son équipe, lui, il a plus de buts et de passes décisives par rapport au nombre de buts de son équipe. C'est-à-dire que Lewandowski et Haaland, ce qui pourrait expliquer ça, c'est que Lewandowski et Haaland sont beaucoup plus entourés, on va dire. Lewandowski, on sait qu'au Bayern, il y a du Niabry, il y a du Coman, il y a du Muller, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à scorer. Dortmund, c'est pareil, Guerrero score pas mal, Sancho peut scorer à tout moment, ou en tout cas faire des passes décisives, etc. Lui, il est un peu esselé, et 60%, c'est quand même énorme pour un joueur, être impliqué dans plus de la moitié des buts de son équipe, c'est assez oufissime quand même, pour le souligner. André Silva marque un but toutes les 110 minutes, ce qui reste moins bien que les deux autres, mais comme on l'a dit, il n'est pas entouré de la même façon. Déjà, Francfort ne marque pas autant de buts que ses deux autres concurrents, on va dire, sur ces stats-là, avec Allende et Lewandowski, mais André Silva arrive quand même à aller scorer un but toutes les 110 minutes. Il marque un but tous les 1,1 match, 1,2 match, un truc comme ça, tu vois, c'est vraiment très régulier. Il est presque à un but par match, peut-être qu'il va réussir à arriver à cette stat-là avant la fin de la saison, mais en tout cas, c'est déjà assez incroyable. Et au niveau de la note moyenne, à chaque match, on sait, des sites, des journaux, etc. notent les joueurs, André Silva a une note moyenne de 7,34, ce qui reste une très bonne note, moins que ses deux adversaires qui ont dépassé les 8. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas les mêmes équipes et je pense que si tu mets André Silva au Bayern ou à Dortmund, avec le niveau du jeu qu'il a actuellement, pas avec le niveau de jeu qu'il avait au Milan ou à Séville, je pense que c'est ça aussi qui lui fait du mal. Je ne sais pas, il a peut-être du mal à s'imposer dans les gros clubs, il n'a peut-être pas le niveau nécessaire pour aller chercher les plus gros clubs, en tout cas pour l'instant. Après, il reste jeune. Comme je l'ai dit, il est né en 95, donc il a 25 ans. Il a encore le temps de progresser sur ce point-là, mais peut-être que c'était encore une marche un peu trop haute. Quand il est sorti de jeu, c'est pour toi le Milan. Séville restait quand même peut-être un peu haut aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'à Francfort, il se révèle, déjà, beaucoup d'attaquants se révèlent en Bundesliga après des passages dans d'autres championnats un peu compliqués. On peut parler d'Alassane Pléa, qui en Ligue 1 était un bon joueur, mais qui n'était pas du staging qu'il est aujourd'hui. Pareil pour Marcus Thuram, Gonzalo Paciencia aussi, qui a fait quand même des bonnes saisons, même si c'est très compliqué en début de saison avec Schalke, vu le niveau de Schalke, j'ai envie de vous le dire. Mais voilà, peut-être que la marche était trop haute pour lui jusqu'à maintenant, et peut-être que maintenant, il peut peut-être aller chercher plus loin. Du coup, André Silva est en train de faire le meilleur départ de sa carrière au niveau statistique. C'est peut-être, même pour lui, la meilleure saison pour le faire, sachant qu'il y a un euro qui l'attend cet été avec le Portugal et que les places en attaque se font chères. On sait qu'il y a Cristiano Ronaldo, Jean-Félix, Jota, même s'il est blessé, on sait qu'il va revenir. On a vu ce qu'il est en train de produire lui aussi du côté de Liverpool, ça peut être compliqué. Bernard de Silva aussi. Beaucoup d'attaquants dans cette équipe du Portugal. Donc, c'est peut-être pour lui le meilleur moment, comme je l'ai dit, de faire cette saison et une saison incroyable. S'il finit la saison en restant le troisième meilleur buteur de Bundesliga, là, il est à 9 buts. Imaginons qu'il finit à 20-25 buts. Ça sera compliqué pour Fernando Santos de s'en passer, en tout cas. Mais c'est aussi une bonne occasion pour se faire voir des plus gros clubs et faire ce pas en avant qu'il avait déjà tenté en passant de Porto au Milan, comme je l'ai dit, mais qu'il n'avait pas réussi à l'époque. Ce n'était pas un si grand pas que ça parce que le Milan était en reconstruction. C'est à l'époque où ils ont recruté Kessier, Ricardo Rodriguez. Donc, ça a été compliqué, cette saison-là, pour le Milan aussi. mais peut-être que cette saison va lui permettre d'aller chercher ce top club ou ce top club mais pas de là aller chercher un Real Madrid ou etc. Mais, je ne sais pas, aller chercher un Dortmund, un club qui est régulier en Ligue des Champions. En Angleterre, je ne le vois pas trop, mais en Italie, pourquoi pas le Milan maintenant, j'ai envie de te dire. Même si, je pense que ça va être compliqué pour lui, mais pourquoi pas une équipe en, je ne sais pas, un Lyon, une équipe comme ça, pas de top club européen, mais quand même un top club par rapport à Francfort parce que Francfort, ça reste un club moyen de Bundesliga. Ce qui est peut-être pas au niveau du joueur. Alors qu'un bon club européen comme Lyon, par exemple, pourrait, ou comme je l'ai dit, Dortmund, ou Séville, etc. Même s'il a déjà fait des passages à Milan et Séville qui ne s'a pas été concluants, mais peut-être que maintenant, il a pris de la maturité et il peut, pourquoi pas, s'imposer dans un de ses clubs. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de Présente-moi ton club. Mercredi prochain pour un nouvel épisode de Kingfoot. C'était Kingochtet Junior. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada